Hello, hello les amis de la chaîne Anim Animus Tarot, heureux de vous retrouver. Aujourd'hui, nous regardons la guidance professionnelle vie quotidienne du mois de juillet 2023. Vie quotidienne pour toutes les personnes qui n'ont pas de travail, qui sont peut-être par exemple à la retraite, mais qui ont tout de même des activités et ça vous parlera dans ce cas-là de toutes vos activités d'une façon plus générale. Je vous rappelle que ce sont des énergies qui peuvent parler à certains d'entre vous dès maintenant et parler à d'autres un peu plus tard pendant le mois de juillet. N'hésitez pas à revenir sur ce tirage si toutefois il ne vous parlait pas dès à présent. Je vous recommande, comme d'habitude, de regarder la vidéo de votre signe ascendant et de votre signe martien pour avoir plus de détails et pourquoi pas recevoir un autre message qui peut-être vous parlera un peu plus. C'est un tirage général qui ne peut pas parler à tous de la même façon, donc prenez bien ces messages avec beaucoup de discernement et un petit peu d'amusement. On n'est pas en train de construire des routes ou de faire de la chirurgie cardiaque sur YouTube. Donc, c'est quand même, il faut garder le côté divertissant de la chose. Donc, ne prenez que les messages qui vous intéressent et qui vibrent avec ce que vous vivez. N'hésitez pas à faire le tri et à adapter mon vocabulaire à votre situation. Dans la barre d'infos, vous trouverez mon adresse e-mail si vous désirez des renseignements pour les tirages personnalisés. Vous trouverez également différents liens qui vous mèneront vers les guidances que j'ai effectuées pour votre signe récemment, comme par exemple la guidance sentimentale, les messages de vos guides, la guidance du second semestre 2023 pour connaître les énergies des six prochains mois, la bonne surprise qui vous attend au mois de juillet et la guidance, bien sûr, générale du mois de juillet. Tout ça est à votre disposition sur la chaîne. On va pouvoir y aller avec votre signe. Je vous donne rendez-vous dans un instant. Hello, hello les amis cancer, ascendant cancer ou si vous aviez la planète Mars dans le secteur du cancer au moment de votre naissance, cette guidance professionnelle vie quotidienne est pour vous pour le mois de juillet 2023. L'occasion de vous souhaiter à certains un très bon anniversaire. Je dis vie quotidienne pour toutes les personnes qui n'ont pas de travail, les personnes à la retraite, mais qui ont d'autres activités professionnelles importantes. Donc, ça va vous parler de vos activités au quotidien ici. On va commencer avec l'énergie principale qui vous accompagnera, les amis cancers. N'oubliez pas de liker, de partager, de vous abonner à la chaîne pour me soutenir. Nous avons ici le jugement inversé. Le jugement inversé nous parle de clarification retardée. Pour vous, j'ai un peu l'impression qu'on nous parle du dégagement des difficultés que vous rencontrez aujourd'hui, qui n'est pas totalement total. C'est-à-dire que tout n'est pas rose, peut-être, mais il y a quand même des améliorations. Et vous attendez, finalement, le réveil, la révélation, la renaissance. Ici, il y a un moment de latence, entre guillemets, entre peut-être ce que vous avez mis en place ces dernières semaines, ces derniers mois, et la mise en place de ce qui arrive derrière. Un petit peu comme si vous vous êtes, entre guillemets, peut-être un peu débarrassé de certaines choses, mais ce n'est pas encore totalement clarifié. Les nouvelles choses ne sont pas encore tout à fait là. La renaissance n'est pas tout à fait là. En général, le jugement nous parle d'une simple chose reportée. Il y a quelque chose qui est reporté un petit peu plus tard. Donc, peut-être une occasion de se reposer, certains. Peut-être que le jugement, ici, inversé, implique que vous êtes un peu, peut-être, stressé à l'idée de ce renouveau qui arrive prochainement, ou que vous y réfléchissez, et que soit c'est vous qui reportez les choses, parce que tout n'est pas encore très, très clair pour vous, dans la façon de vous positionner dans votre vie professionnelle, ou alors, les événements font que ce n'est pas tout de suite, tout de suite, c'est juste dans quelques semaines, quelques mois, que les choses vont commencer pour vous, et que vous allez pouvoir entamer cette renaissance professionnelle. Alors, on va essayer d'en savoir un peu plus avec le Wandering Tarot. Ici, nous avons la papesse qui confirme. La papesse, c'est la période d'attente. C'est une certaine forme de passivité, d'une certaine manière. Une passivité dans les actions, mais pas une passivité dans la compréhension, dans la préparation, j'ai envie de dire. La papesse, c'est celle qui prépare, c'est celle qui vérifie les différentes options, c'est celle qui apprend des choses, donc peut-être une certaine forme d'apprentissage. On prépare la renaissance, ici, quelque part. Alors, on lit des livres, on se documente, on fait son enquête par rapport à ce qui va se passer. Je ne sais pas, par exemple, on a prévu de faire des études, de reprendre ces études. Eh bien, on se renseigne, ici, par exemple, sur l'école, sur comment ça va se passer, et on crée une certaine forme de planification. On essaye d'organiser les choses. C'est vraiment les préparatifs, c'est-à-dire que ce n'est pas véritablement dans l'action, mais c'est dans la connaissance. On essaye d'avoir des informations, entre guillemets, sur quelque chose. Avec cette papesse, nous avons l'empereur. Donc, on voit, en tout cas, ici, deux arcanes majeures, donc quelque chose d'assez puissant. Vous préparez, en fait, avec l'empereur, comment dire, vous préparez votre construction, la construction de quelque chose. Ça peut passer par le biais, effectivement, de formation, puisque, à la fois, on s'enrichit de quelque chose, on se donne davantage confiance. Donc, ce sont des préparatifs qui nous apportent plus de confiance, plus de matière, plus de solidité, plus de stabilité par rapport à ce que l'on entreprend de faire, j'ai l'impression. Donc, on peut apprendre, par exemple, pendant ce moment, et consolider les bases de nos projets ou de ce que l'on est en train de faire. Ça nous parle de solidité, de stabilité, de prendre le pouvoir, aussi. Donc, on attend de prendre le pouvoir, ici, très prochainement, et on prépare le terrain pour se mettre, à mon avis, en action avec cet empereur et pour pouvoir construire quelque chose. Donc, il y a la préparation de la construction. OK. La papesse, c'est l'empereur. La papesse, c'est l'empereur. Ça nous parle de l'amoureux, quand on les additionne. Ça nous parle, donc, de nouveaux choix, peut-être de continuer à chercher son orientation, à sélectionner les meilleures options, peut-être à rencontrer de nouvelles personnes qui peuvent nous donner des informations sur cette renaissance attendue ou quelque chose comme ça. Avec 20 plus 6, 26, ça fait 8. La justice, hein. En tout cas, il y a une certaine forme de réalignement chez vous, des décisions qui sont prises, qui sont prises d'aller vers une certaine forme de renaissance, ici. Quelle est l'énergie avec la sagesse de l'oracle qui vous accompagnera ? Les fondations solides. C'est un peu la même énergie que l'empereur, ici. Vous protégez vos acquis ou vous améliorez vos acquis ? Avec les fondations solides, on essaye de solidifier le socle sur lequel on est. Ça nous parle de votre expérience, donc peut-être de solidifier votre expérience, peut-être de solidifier aussi votre... Comment dire ? Vos finances pour vous préparer à l'action. En tout cas, ici, ça nous parle quand même de l'énergie de créer une vie plus riche sur des bases solides. Donc, on essaye de solidifier quelque chose, ici, pour pouvoir construire davantage la suite, ici, hein. parce que ça va reposer sur ces fondations solides, ce que vous êtes en train de construire. Donc, cette fondation solide, ce sont vos connaissances, ce sont vos acquis, vos compétences, ce que vous avez sur le compte en banque, peut-être aussi, pour certains, par rapport au fait de vous lancer dans de nouvelles entreprises, peut-être même de créer votre entreprise, pour certains. On voit, en tout cas, que vos objectifs, ici, vont reposer sur de bonnes bases. Vous êtes, entre guillemets, destiné à réussir quelque chose parce que vous partez armé, d'une certaine manière, le mieux armé possible, en tout cas. Alors, on va regarder avec l'oracle des miroirs et voir quelles sont les perspectives d'avenir dans les prochains mois pour vous. L'évolution. Donc, on voit que, effectivement, le jugement nous dit que quelque chose est reporté, mais ici, on voit que ça va évoluer, que la situation va s'améliorer au fur et à mesure et que vous allez vers une évolution. Vous grandissez, vous avancez. On voit que vous évoluez par l'intermédiaire avec la fécondité d'un nouveau projet, pour certains, que vous nourrissez ce projet. Donc, vous le nourrissez de connaissances, vous le nourrissez de matière. Vous voyez, la fécondité, l'enfant, la mère le nourrit pour qu'il devienne de plus en plus fort, pour qu'il devienne de plus en plus autonome, pourquoi pas, etc., etc. Donc, on voit ici que vous nourrissez, vous faites évoluer un projet. Quelles sont les perspectives d'avenir pour les cancers ? Avec ce jugement inversé ici, quelles sont les perspectives d'avenir dans les prochains mois pour la vie professionnelle des cancers ? On va en ajouter une. Projection. Une évolution de votre projection. Pour l'instant, certains n'y voient pas très, très clair. Vous ne savez pas encore totalement comment vous projetez dans l'avenir. Il y a encore des clarifications. Je vous disais ici, le jugement, c'est le dégagement partiel pour l'instant des choses. Et ici, on voit qu'il va y avoir une évolution de cette projection. Vous allez pouvoir davantage voir l'horizon qui se profile devant vous d'un point de vue professionnel. Quel est votre état d'esprit pour aborder le mois de juillet dans la vie professionnelle ? Tempérance. Alors, tempérance, c'est un peu peut-être ici le calme avant la tempête. Ici, on a la notion peut-être de se détendre. La notion de tempérance, c'est aussi les congés, par exemple, de profiter un petit peu de temps, de se reposer. Il peut y avoir en tout cas cette notion. On peut aussi chercher particulièrement l'équilibre, parce que peut-être vous avez besoin de cet équilibre, parce que vous êtes peut-être un peu stressé par cette renaissance annoncée, par ce qui se présente devant vous sur ce nouveau chemin, semble-t-il, que certains vont emprunter. On essaye de trouver en tout cas une certaine forme de lâcher prise pour, justement, ne pas, comment dire, ne pas être trop dans les incertitudes, les craintes, et trop dans l'impatience. Donc, peut-être que vous essayez tout simplement de vous occuper pour attendre cette renaissance. La tempérance, c'est aussi la renaissance, puisque c'est la proposition de renouveau, une certaine forme de guérison. Donc, peut-être aussi que vous guérissez certaines choses en vous par rapport à votre vie, à votre parcours professionnel. Vous essayez de guérir des choses par le biais, soit de la détente ou d'une certaine forme d'oisiveté. Qu'est-ce qu'on a avec tempérance pour les cancers, pour le mois de juillet, l'état d'esprit des cancers dans le domaine professionnel. Quatre de bâton. On essaye de célébrer, entre guillemets, les choses, et peut-être encore de consolider. On a cette notion du quatre avec l'empereur et les fondations solides. Donc ici, on prend à la fois du bon temps tout en essayant de consolider les bases de notre projet, de passer des étapes. Peut-être qu'on prend même des décisions encore pour améliorer ces fondations. Qu'est-ce qui vient vers vous pendant le mois de juillet ? L'empereur. Donc, on retrouve encore cette énergie de fondation très, très présente ici. vous avez besoin que ça repose sur quelque chose de constructif. Et vous essayez de vous enrichir alors de connaissances, de compétences, comme je l'ai dit, avec ces deux notions. Je ne vais pas trop me répéter parce que cette carte revient vraiment beaucoup. En tout cas, vous reprenez le lead et vous travaillez le fait de prendre confiance en vous par rapport à ce que vous mettez en place. Qu'est-ce qu'on a avec l'empereur ici pour la vie professionnelle des cancers ? Le 10 de denier. Donc, peut-être que vous vous enrichissez ou vous travaillez d'un point de vue finance, vos placements, les choses comme ça pour améliorer votre sécurité financière pour préparer cette étape. Le 10 de denier, c'est basé sur le travail, c'est basé sur l'argent aussi, sur le confort, peut-être se préparer à solidifier le confort, peut-être que vous allez traverser une époque ici, peut-être un peu plus compliquée pour certains financièrement, par exemple, et ici, on essaye de consolider les bases. Quel est le conseil du tarot ? Les amoureux. Ici, le conseil, alors on va nous dire, ici, de ne pas trop s'éparpiller, s'éparpiller avec les amoureux, de ne pas trop multiplier les activités et peut-être prendre le temps de se reposer davantage. Cet amoureux, il nous parle peut-être aussi de bien prendre connaissance de vos désirs, d'être en accord avec ce que vous voulez, parce que les amoureux, c'est la croisée des chemins, donc vous avez peut-être plein de possibilités qui s'offrent à vous et il faut que vous soyez au clair avec ces possibilités et avec ce chemin que vous cherchez à prendre. C'est ce que ça peut nous dire ici. Alors, quel conseil on peut donner au cancer pour la vie professionnelle pour le mois de juillet ? Le conseil. Le diable. Alors, l'occasion peut-être de se couper de certaines peurs, de certaines peurs, de certaines angoisses qui peuvent remonter à la surface en lien avec cette renaissance qui se programme. le diable ici peut aussi vous inviter à faire des choix judicieux quant à vos investissements, là, par rapport à ce qu'on a vu ici avec l'empereur et le 10 de Denier. Mais cet empereur, ce diable peut aussi nous parler de vos angoisses, de l'obsession, peut-être de l'argent, parce qu'ici, à vouloir consolider beaucoup de choses et peut-être à enrichir, à vous enrichir absolument par peur peut-être de manquer. Le diable peut vous mettre en garde ici de ne pas être trop matérialiste. Comment les choses vont évoluer pour votre vie professionnelle ? Pendant ce mois de juillet, la roue de fortune, vous actionnez la roue, vous êtes dans une certaine forme d'action. J'ai l'impression que même si vous êtes en congé, vous continuez à... S'il y a une phase de congé, elle ne sera pas entière sur le mois de juillet et vous allez continuer à faire avancer le schmimblik ici. La roue de fortune, c'est une certaine forme d'action pour aller vers son destin. Donc, c'est tourner la roue pour créer de nouvelles possibilités et de nouvelles occasions et de nouvelles opportunités. Et donc, c'est une certaine forme d'action pour aller vers le renouveau. Qu'est-ce qu'on a sur la roue de fortune pour les cancers ? Dans le domaine professionnel en juillet. Le 5 de bâton. Le 5 de bâton, c'est se challenger, c'est une certaine forme de débat. Il y a plusieurs actions ici. On se... On s'enthousiasme, on se challenge. j'ai l'impression que vous multipliez quand même certaines actions là où on vous dit que peut-être il serait bon un peu de vous détendre. Parce que la tempérance vous invite à essayer de trouver une certaine forme de calme quand même. Peut-être avant la tempête. Et ici, il y a un parfum de compète, de bataille avec soi-même. Je veux faire ci, je veux faire ça. On est habité par une sorte d'enthousiasme qui peut devenir un peu obsessionnel aussi. Le diable nous parlait de cette obsession aussi de vouloir faire, 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 toujours faire et de multiplier ses désirs avec le bâton. Trop de désirs, tu le désires, comme on dit. Et en synthèse de ce tirage, nous avons le hiérophante. En tout cas, un besoin ici pendant ce mois de juillet de structurer les choses, d'apporter de la réparation aussi. Le hiérophante, ça nous parle d'évolution, de s'aligner par rapport à ce nouveau départ, de faire les choix qui vont, qui sont, qui dépendent de vos désirs ici. Mais d'essayer de calmer un peu la tempête entre vos ambitions peut-être et une certaine forme d'impatience, d'essayer de garder le contrôle. Ici, le hiérophante peut nous parler d'apprentissage, d'avoir envie d'apprendre aussi. Donc, peut-être que certains avec la papesse ici et le hiérophante consolident en faisant des formations pendant le mois de juillet ou quelque chose comme ça. Une dernière carte sur ce hiérophante pour la vie professionnelle des cancers en juillet. La mort. On structure les choses avant la transformation, avant le changement, le monde ici. On arrive à la fin d'une étape et on se prépare finalement à des changements importants peut-être, à fermer des portes pour en ouvrir de nouvelles. Voilà les amis, cancer, comment je ressens ce tirage ? Je ne sais pas du tout comment il va vibrer pour vous. N'hésitez pas à me dire en commentaire comment vous ressentez ça. J'aurai plaisir à vous lire et à vous répondre comme je le fais à chaque fois. Si vous ne voulez pas déballer votre vie sur YouTube, vous le savez, vous mettez un petit émoticône et un petit like, un émoticône de votre choix, une brouhette, un camion poubelle, je ne sais pas ce qui existe en émoticône, et j'aurai plaisir à voir que vous êtes passés et à vous saluer. N'oubliez pas de liker, de partager, de vous abonner, de commenter, c'est très très important. J'ai besoin aussi parfois de votre soutien et c'est le cas en ce moment. Donc merci à vous d'être là les amis cancers. On se retrouve très très bientôt avec de nouvelles guidances. Surtout, prenez bien soin de vous et à très bientôt. Ciao, ciao ! Sous-titrage Société Radio